Alors, bonjour et heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube avec Yoga Conscience et Nutrition en ce jeudi, jour de paie, jeudi 3 février 2022, 5h41 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré les circonstances, puis il y en a beaucoup qui sont assez déprimantes. Mais, comme le chantait Léo Ferré, c'est notre lot. Pendant ce temps-là, chers amis, j'ai découvert un article fascinant. Vous savez que je suis curieux comme vous et j'aime ça vous amener des petits clins d'œil à la rêverie et à la folie humaine, si on veut. Imaginez-vous qu'il y a une compagnie jamponaise de quand même assez grande envergure qui a l'idée de construire rien de moins que l'équivalent peut-être de l'Atlantide au coût de 19 milliards de livres, Sterling, et qui pourrait être prête peut-être dans 8 ans, nous raconte le Daily Star. Imaginez-vous, des scientifiques japonais ambitieux ont révélé des plans pour construire, ça a été publié hier, ça, des plans pour construire une gigantesque ville en spirale océanique sous la mer. Cela nous permettrait d'utiliser la mer profonde pour les ressources et de vivre à côté de colossales pieuvres. Imaginez-vous, un groupe d'architectes japonais a pour objectif une gigantesque métropole sous-marine qui pourrait être la première Atlantide réelle au monde. L'Ocean Spiral City, comme on l'appelle, conçue par la firme d'ingénierie Shimizu Corporation, ressemble un peu à l'Eden Project, attaché à une espèce de spirale. Il s'appuie sur les ressources de l'océan pour fonctionner et naviguer lentement autour du monde à 2,5 mille sous la surface de l'eau. La ville en spirale pourrait être une solution au changement climatique car elle créera apparemment de l'énergie renouvelable en utilisant la conversion de l'énergie thermique des océans qui crée de l'électricité à partir des différents niveaux de température de l'océan via un générateur. Wow! Dévoilé pour la première fois en 2014, l'Ocean Spiral City devait être prête pour ses 5000 premiers habitants d'ici 2030. Il faut faire vite. Mais il y a malheureusement un peu, très peu de mise à jour sur les progrès du projet depuis. Les architectes derrière l'idée croient que nous allons utiliser ou que nous sous-utilisons la Terre en ne vivant que sur la Terre. Ils ont dit que l'océan recouvre ou couvre environ 70 % de la surface de la Terre. Environ 80 % de cette surface est constituée de fonds marins. La mer profonde détient un potentiel majeur pour assurer des cycles appropriés dans la biosphère mondiale. Cependant, nous n'avons pas encore exploité ce potentiel. Wow! Nous pensions que nous pouvions utiliser le potentiel illimité de la mer profonde grâce à une connexion verticale de l'atmosphère, de la surface de l'océan et de la mer profonde et du fonds marins. La ville aurait un camp de base en forme de dôme près de la surface puis une spirale descendant jusqu'à 4000 m sous le niveau de la mer où elle extrairait les ressources de la mer profonde et stockerait et réutiliserait le dioxyde de carbone. On est ici l'image en question. La ville aurait également un port sous-marin en haute mer pour fournir de l'électricité, de l'eau et de l'oxygène à ses profondeurs inférieures. L'Ocean Spiral City n'est pas le seul concept de ville farfelue. Plus récemment, des architectes ont conçu un gigantesque gratte-ciel suspendu à un astéroïde. Peut-être que le gratte-ciel flottant pourrait être attaché à la spirale flottante et un bâtiment gigantesque et ridicule. C'est un déliciteur. Quelle idée qui semble farfelue, mais un peu comme d'autres concepts, ça se peut que ça voit le jour. Mais je voulais vous partager cette idée assez... Wow! Surréaliste!